Alors je suis né en Iran, à Téhéran, en 1972, pour des raisons circonstancielles. Mes parents étaient là-bas. Je suppose une ligne de fuite post-68 vers l'Orient qui s'est stabilisée durablement, puisqu'ils y sont restés une quinzaine d'années, à Téhéran. Donc je suis né là-bas, et j'ai passé les dix premières années de ma vie, jusqu'en 1981, disons le moment du grand rapatriement des fonctionnaires français. Ma mère travaillait à l'ambassade, du grand rapatriement vers la France. Donc à neuf-dix ans, je débarque en France. Mais bon, mes années iraniennes m'ont évidemment durablement marquée à bien des égards. D'abord parce que j'étais imprégné d'une langue que je continue à parler et à pratiquer marginalement, le persan. Une culture essentiellement musicale par mon père, qui est allée là-bas en fait pour apprendre la musique orientale iranienne. Mais aussi probablement philosophique et spirituelle, disons, c'est cette ligne-là que je recoupe de loin en loin dans mon travail philosophique. Je dis de loin en loin parce que c'est pas mon cœur de métier, mais effectivement, j'ai lu un certain nombre de textes orientalistes, des choses qui relèvent de l'islamologie. Il y a un écho de ça probablement dans l'anthologie, qui est mon premier travail d'écriture philosophique publique. Qui est l'anthologie sur l'âme, qui m'avait été commandée par Monique Labrun pour cette belle collection Corpus chez G.F. Lamarion. Donc là, je crois que j'avais découpé un texte d'un philosophe iranien que Christian Jambet a contribué à faire connaître, Mola Sadra, de Shiraz, qui est un type extraordinaire, contemporain de Descartes, et qui développe une métaphysique des degrés d'être, des intensités, des actes d'être, plus ou moins intensifs. C'est une métaphysique très originale et en fait parfaitement contemporaine. Je veux dire, on pourrait tout à fait le faire dialoguer avec Étienne Souriau et d'autres métaphysiens français du XXe siècle. Voilà, donc j'ai gardé cette connexion-là, et aussi un intérêt, disons, un intérêt pour des questions, une façon d'aborder la spiritualité qui est peut-être un peu, comment dire, un petit peu moins éthérée que celle qui accourt en Occident depuis quelque temps, que ce soit sous la forme classique de l'héritage judéo-chrétien, ou que ce soit dans les formes accommodées du zen ou de la pensée dite orientale, où on a l'impression que la spiritualité se dilue dans une sorte d'esthétique de l'existence difficile à cerner. Il y a quelque chose de dur, de tranchant, qui a je pense aussi fasciné Jean-Bey et d'autres, dans une certaine idée de la spiritualité en Iran. Bon, ça c'est un intérêt. Et que dire d'autre ? Bah oui, dans le biculturalisme, même si j'ai commencé quand même à parler français, c'est pas ma langue natale, et même si, pour l'essentiel, mes lectures et ma formation se sont faites dans un corpus de textes français, ce biculturalisme ou cette double vue, je suppose, m'intéresse à titre existentiel. Je suppose que ma façon de m'insérer dans le champ français, y compris dans le champ politique, est très largement informée par cette expérience-là. Avoir passé dix ans dans un pays comme l'Iran, en ayant connu aussi les premiers épisodes de la révolution iranienne et le début de la guerre avec l'Irak, voilà, ça vous donne une perspective sur le monde qui est un peu différente, je suppose, et qui parfois nourrit une certaine perplexité par rapport à la polarisation et parfois à l'hystérisation du débat intellectuel et politique européen, et singulièrement français, sur les questions d'islam, sur les questions de laïcité. J'avoue que je suis parfois ahuri, mais je mets ça au compte d'une sorte d'inadaptation première, quoi. J'aurais dû grandir ici, pour mieux comprendre. Bon, alors, comment on entre en philosophie, en somme ? Comment la philosophie commence avant même qu'on ait conscience ? Alors, dans mon cas, il y a un élément biographique, c'est que mon père a fait de la philosophie. Il n'est pas devenu philosophe, mais il a fait des études de philosophie, pour devenir ensuite orientaliste, musicologue, etc. Et donc j'avais une bibliothèque familiale, dans laquelle, avant même de les lire, on découvre des livres, des titres de livres étranges, « L'être et le néant », dans une édition de 1967, qui marque aussi une sorte d'héritage, je suppose. Je l'ai utilisé bien plus tard. Et puis d'autres collections, des livres d'orientalisme, Henri Corbin aussi, mon premier traducteur de Heidegger en France, et puis des choses plus contemporaines, liées par exemple à la psychothérapie de l'école de Palo Alto. Tout ça, j'ai vaguement lu dans la bibliothèque familiale, avant même ma classe de terminale. Bon, la classe de terminale appelle du vide, le prof était la plupart du temps absent, et donc je me suis débrouillé comme je pouvais, avec un manuel de philosophie, et des lectures en ordre dispersé, vraiment éclectiques. Et donc si je voulais dater ma première vraie lecture philosophique, et l'identifier, rétrospectivement c'est intéressant, c'était un livre de Wittgenstein, qui s'appelle « De la certitude », et que j'ai dû mobiliser pour une dissertation sur la question du doute, je ne sais plus quoi. Puis ensuite, il y a eu une polarisation constante, dès cette année-là, un peu vide, sans formation, enfin en auto-formation, une polarisation sur le contemporain, puisque j'ai acheté là aussi, un peu au Flair, à la FNAC de Strasbourg, c'est là que j'étais, un livre de décombre, le même et l'autre, qui donnait un panorama de la pensée philosophique française post-45, post-Cogève, disons. Et donc je n'ai pas compris grand-chose aux enjeux, mais c'était une façon de repérer aussi des choses qui m'intriguaient, qui m'intéressaient. Et donc je suis allé acheter le Foucault de Deleuze, qui était absurde, puisque n'ayant lu ni Foucault ni Deleuze, lire le Foucault de Deleuze était une entreprise un peu folle. Mais je l'ai lu. Voilà, donc c'est obscur, en effet, commence-moi obscur, dans une sorte de fascination, sidération, pour un discours philosophique très contemporain. Puis ensuite, j'ai lu mes classiques, Hippocaine-Cagne, Henri IV, un enseignant, Christophe Régnier, qui m'a beaucoup marqué, une sorte de croisement de Heideggerianisme et de Pascal, enfin quelque chose de cet ordre. Et donc, comme souvent, les premiers maîtres qui vous marquent ne sont pas du tout ceux qui impriment forcément un style ou un régime d'exercice philosophique. Lui, c'était vraiment une parole philosophique qui posait comme ça une sorte d'évidence, c'est ça qu'il fallait faire. Et donc, comme beaucoup d'autres que j'ai croisés dans cette Hippocaine et dans cette Cagne, ensuite, on s'est inscrit d'un seul homme en philosophie à la Sorbonne. Bon, ensuite, école normale, etc. Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans cette affaire ? Bon, la formation classique, un mémoire de philosophie sur Leibniz, avec Jean-Marie Bessade, un grand cartésien. Et puis ensuite, pour contrebalancer, un DEA, on disait comme ça à l'époque, pour le Master 2, sur Carnap. Donc, il fallait tenir les deux bouts. L'histoire de la philosophie la plus classique et aussi cet intérêt pour la philosophie analytique. Quand tu rentres en U4, tu as quel âge ? J'allais dire, comme tout le monde, non, j'ai 17 ans. On est exactement en 1990 et donc, je me retrouve, en effet, dans cette atmosphère où on se rend compte là que les choses deviennent plus claires. Il y a un corpus à intégrer, à ingérer. On s'attèle à la tâche. Ce qui s'est passé ensuite dans les années école normale, c'est, bon, après l'agrégation de philosophie, j'ai eu la chance d'obtenir une bourse d'études comme Graduate Student à l'Université de Princeton aux États-Unis. Et là, c'était une sorte d'expérience d'ethnographie philosophique, puisque j'ai découvert, moi, je m'y intéressais déjà, je lisais pas mal de philoanalytique, mais j'ai découvert de plein fouet, là, ce qui, à l'époque, était vraiment l'épicentre de la philosophie analytique, dur, avec des gens comme David Lewis, Kripke, etc. Et donc, pendant un an, je me suis formé comme je pouvais, sans aucune idée de persévérer dans cette voie, puisque mon style, mon régime d'écriture n'est absolument pas analytique. Mais j'ai conservé, jusqu'à maintenant encore, un goût pour ça. C'est un goût pour l'analyse conceptuelle et pour cette façon de déployer des grammaires, donc une version possible de la métaphysique, on y reviendra peut-être, qui est la grammaire conceptuelle. Bon. Que dire d'autre ? De façon générale, les années 90, le début des années 90, autour de l'école normale, c'est vraiment une époque bizarre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, parce qu'on me demande souvent, qui t'as eu comme grand professeur ? Mais c'était des petits maîtres, je le dis absolument en un sens non péjoratif, c'était pas les grands maîtres de la pensée 60s ou 70s. Deleuze n'enseignait déjà plus à Vincennes. Bon. Les Derrida, bon, continuent à donner un séminaire à l'EHSS, mais c'était un peu trop loin pour les philosophes durs que nous pensions être, trop loin de nos intérêts immédiats. Bon, bref, les maîtres à pensée soit étaient déjà plus là, soit étaient là, mais dans une zone périphérique, et en fait, on avait d'excellents professeurs, d'excellents formateurs, je peux les nommer, Wolf, Potra, enfin, beaucoup d'autres, voilà, qui nous laissaient beaucoup de liberté. Du coup, et c'est là que j'insisterai quand même sur les bienfaits de l'éclectisme liés à cette espèce de, on pourrait dire, fin des idéologies, bon, la fin des maîtres. Et donc, l'époque des petits maîtres qui sont ceux qui nous ont vraiment formés et qui nous ont laissé cette liberté d'errer, de se disperser et de perdre du temps. Et donc, j'ai perdu pas mal de temps à lire à la fois Bergson d'un côté et de la philosophie analytique sans très bien savoir ce que j'allais faire, et puis lire constamment Deleuze. J'ai oublié de le citer, mais Daily Pokine, c'est quand même, comme pour beaucoup d'autres, la grande lecture qui nous donnait envie de faire de la philosophie. Et comment s'est produit la rencontre avec Bergson ? Bergson, c'est assez étonnant parce que je crois que c'est le premier nom de philosophe que j'ai entendu. Ça, c'est une discussion entre mon père et je pense quelqu'un, une amie de la famille à qui il donnait des sortes de cours privés de chez The Film sur le mode conversationnel. J'ai entendu Bergson et je l'ai projeté mentalement avec un X, comme un jeu vidéo. À l'époque, je devais avoir 14 ans. Et donc Bergson était ce nom qui a résonné en conjonction avec le mot métaphysique que j'entendais aussi pour la première fois. Et bon, puissance du signifiant, ça s'est rappelé à moi des années plus tard. Donc Bergson, comment... Alors l'exposition à Bergson, première exposition à Bergson, incompréhension complète, lecture des deux sources pour une dissertation en Hippocane sur le thème de la tradition, je crois. Je lis les deux sources de la morale et de la religion et c'est tellement différent. Et tellement génial au sens prof. Il y a des mouvements de pensée qui s'inventent là qui sont tellement différents de ce qu'on trouvait dans Kant, de ce qu'on trouvait dans la philosophie plus traditionnelle qu'à la lettre, j'étais partagé en train d'un sentiment de trivialité. Je trouvais ça un peu bébête, comme beaucoup de gens. Le premier chapitre, on nous explique ce que c'est que l'obligation, que c'est en fait un effet de la pression sociale. Je trouvais ça quand même un peu léger. Et en même temps, je sentais bien qu'obscurément qu'il y avait que c'était extrêmement texturé et qu'il y avait des choses qui m'échappaient pour l'heure. Et donc j'y suis revenu plus tard. Comment ? C'est dans le cadre d'une sorte de projet, une usine à gaz que j'avais montée pour moi-même en vue du doctorat de philosophie. Quand je me suis inscrit en thèse de philosophie avec Claude Inbert qui a fait partie de ces gens qui m'ont marqué, qui m'ont accompagné, je me suis fixé comme tâche de faire un grand machin – j'appelle ça un machin, une usine à gaz parce que de fait ça n'a pas marché – disons une sorte de méthodologie générale des problèmes. Et donc plus spécialement ça devait être une thèse sur les faux problèmes. Et faux problèmes c'est une notion que Deleuze hérite directement de Bergson, que Bergson a thématisé, mais c'est aussi les Schein-problèmes de la philosophie analytique, de Carnap et de tous ces gens du cercle de Vienne qui étaient obsédés d'une autre manière par les faux mouvements de la pensée qui produisent tantôt du non-sens, tantôt des roues qui tournent à vide comme dit Wittgenstein. J'étais dans cette idée qu'on pouvait adapter en quelque sorte le projet de Paul Valéry qui était une sorte de mécanique générale de la pensée au discours philosophique sur un mode qui ne soit pas anti-philosophique comme était celui de Valéry et qu'on pourrait faire une sorte de cartographie et une théorie générale des problèmes et des faux problèmes. Ce qui était complètement dingue et je m'en suis rendu compte à l'usage. J'ai passé je pense quasiment quatre ans à lire dans tous les sens dans cette optique et ça ne donnait rien parce qu'évidemment c'était trop abstrait. Ce qui paraît-il est le défaut de la jeunesse. Celui qui m'a remis un peu sur les rails, bon outre les très bons conseils de Claude Umber, c'est un jour Frédéric Worms, notre grand berconien, et qui m'a dit lors de... donc c'était mon caillement à l'école, lors des entretiens qu'on avait, à un moment il me dit mais au fond il faudrait quand même se concentrer sur un faux problème en particulier et pourquoi pas celui de l'espace puisqu'on parlait de géométrie. Puis là je me suis dit « ah ouais, pourquoi pas ? » Puis il y a eu une autre impulsion décisive qui a été un colloque à Nice en 2004 sur Bergson et les sciences. J'y suis allé en tant que, je ne sais pas, bergsonien débutant puisque le faux problème m'a mené quand même à creuser un peu la filière Bergson. Et là j'ai rencontré Jean-Marc Lévy-Leblon, le physicien, qui a fait un topo sur Bergson et Einstein. Et là je me suis dit « mais il y a absolument là quelque chose à comprendre, un travail à faire qui n'a pas été fait manifestement. » Et donc je me suis attelé, mais donc assez tard dans le processus d'écriture de la thèse, dans les trois dernières années en fait où s'est concentré l'effort, je me suis attelé à cette tâche qui est de rendre compte du grand malentendu entre Bergson et Einstein et donc plus généralement entre métaphysique et science au XXe siècle. Et c'est devenu une thèse sur la relativité entre philosophes, entre philosophie et physique. Et la rencontre avec l'art contemporain, le cinéma ? Oui. Alors ça c'est une bifurcation un peu tout à fait inattendue qui aurait vraiment, contingente, elle aurait vraiment pu ne pas se produire, elle aurait peut-être dû ne pas se produire puisque ça m'a aussi dispersé, en un sens productif en l'occurrence, mais ça prend du temps aussi de prendre des voies parallèles. Mais là, disons, la bifurcation elle s'est opérée de façon contingente du fait que j'étais coopérant à New York pendant deux ans pour échapper aux services militaires. À l'époque, on pouvait être coopérant. J'étais à l'ambassade de France dans l'antenne de New York les services culturels. J'étais M. Livre, le responsable chargé de mission pour la diffusion de la pensée française et du livre en particulier. C'était un point d'observation unique sur le champ contemporain. C'était formidable. Mais par ailleurs, c'est à cette occasion que j'ai croisé, j'ai croisé, disons, l'art contemporain. En l'espèce, c'était l'occasion fournie par une grande exposition où le Centre Pompidou, en lien avec le Guggenheim, avait fait venir une horde d'artistes français contemporains. Donc j'ai suivi ça un peu, c'était dans mes fonctions. Et puis de là, de fil en aiguille, de fil en aiguille, je me suis retrouvé impliqué dans diverses choses. Au Centre Pompidou, d'abord à France Culture aussi. On s'est croisés à l'époque. J'étais chroniqueur régulier dans l'émission de Jean d'Ève pendant un temps qui s'appelait Peinture Fraîche. Et puis, en rencontrant des artistes, on trouve l'occasion de s'adonner à cet exercice étrange qui est le texte commandé, le texte de commande sur pièce, sur œuvre, sur exposition. Donc, en gros, des textes de catalogue pour des artistes. Et bon, c'est un genre qui, à la longue, est un peu épuisant parce que ça demande beaucoup d'efforts, en réalité, si on fait ce travail. Et qui, en même temps, pour moi, a été extrêmement utile pour mettre au point un type, un régime d'exercice philosophique, d'analyse philosophique appliqué à des dispositifs, à des machines, comme je vais les appeler, qui fonctionnent déjà sans nous. C'est ça qui est intéressant dans l'art, et notamment dans l'art contemporain, très soucieux sur le mode de l'installation ou non. Ça peut être des dessins, ça peut même être de la peinture, de Chevalet, et très soucieux de monter une machine d'art ou des idées d'art qui fonctionnent déjà de façon largement indépendante du discours, contrairement à un lieu commun répandu sur l'art contemporain qui ne se soutiendrait que de théories et de discours ambiants qui lui donnent cette solidité qui lui manque. C'est pas vrai du tout, c'est exactement le contraire. J'ai eu l'occasion de m'en rendre compte ensuite en travaillant, en intervenant dans des écoles d'art, l'école d'art de Lyon, d'Annecy, et puis là, j'y suis encore, j'y tiens encore un séminaire au Beaux-Arts de Paris. En réalité, le rapport des artistes au discours théorique n'est pas du tout celui qu'on pense, et ils ne sont pas là à quémander une sorte de replâtrage conceptuel qui leur manquerait pour masquer, je dirais, les mauvaises langues, l'indigence de leur production. C'est une opération de détournement actif. Et donc, c'est la philosophie qui est requise, qui est en position d'être de réquisition, qui est appelée à produire quelque chose qu'elle ne produirait pas elle-même de son propre chef. C'est là que ça devient intéressant. Sans quoi le rapport n'a aucun intérêt, c'est un rapport ou bien purement illustratif où on va chercher à appliquer des philosophèmes à des créations, à des produits artistiques, ou alors un rapport cosmétique où on va effectivement habiller, interpréter des œuvres. Le rapport intéressant, il est expérimental. C'est quand on est requis par un artiste poussé plus loin qu'on pouvait dans un montage de concepts, un montage d'idées qui va venir se brancher sur cette machine et donc d'une certaine façon l'alimenter mais sur un régime qui n'est pas celui de la légitimation, de l'interprétation. La machine fonctionne déjà. On vient la compliquer. Et donc c'est ça, les bons textes de catalogue, ils viennent s'insérer comme ça, comme une sorte d'extension dans le dispositif général d'une exposition ou d'un travail d'atelier. Et dans le meilleur des cas, ça fonctionne comme ça. C'est comme ça que je l'ai pris, c'est comme ça que je l'ai abordé, ça donne des résultats inégaux, mais ça m'a beaucoup servi pour maintenir une sorte, disons, dans la forme du format court, du format bref, une forme d'agilité ou de pratique philosophique qui s'opère quand on est dans les formats longs, de l'écriture de thèse, évidemment, mais même de l'écriture de livres. Et le cinéma ou l'architecture, même dans un deuxième temps, ce ne sont pas toujours des catalogues ? C'est vrai. Mais puisqu'on parle de cinéma, alors on a passé un été avec quelques autres, les autres, je peux les citer, Thomas Benatouil, Patrice Maniglier, David Rabouin, puis c'est greffé là-dessus bizarrement Alain Badiou, mais il ne s'est pas parti de cet été. On a passé un été, enfin, qu'on s'est vu quelques fois pendant l'été 2003, si je me souviens bien, pour discuter d'un film qui nous avait excités, qui nous avait plu, qui est Matrix. Enfin, trilogie. Et on s'était rendus compte, tous, sans se concerter, qu'il y avait une sorte d'intensification philosophique très étrange qui se produisait à l'occasion de ce film, qui n'est pas un chef-d'œuvre non plus, ça, on est les premiers à l'admettre, et qui nous a donné l'idée, en effet, de faire ce livre, ce livre qui a été un petit succès populaire, mon seul petit succès populaire, à vrai dire, qui s'appelait Matrix, Machine philosophique. Et le terme Machine montre bien que pour moi, c'était, enfin pour moi, en tout cas, les autres, je les laisserai parler, mais c'était exactement le même souci. C'était l'idée que, à l'occasion même d'un film commercial, massivement diffusé auprès de jeunes gens qui n'entendaient rien à la philosophie, il y avait quelque chose qui pouvait passer et qu'il y avait un branchement possible. Et en gros, là, dans le cas précis, il y avait deux soucis, deux intérêts à produire ce petit livre, qui était une série, en fait, d'exercices cinéphilosophiques. Le premier, c'était quand même de faire passer, alors ça, c'était un peu ce qui nous amusait, de faire passer en contrebande de la philosophie auprès de gens qui ne s'en soucient pas du tout. Donc des jeunes hackers, comme on se les imaginait, enfin des gamins de 15 ans, on a eu des retours intéressants de gens qui n'avaient même pas encore fait leur classe de terminale et qui étaient déjà exposés à des injections massives de thèmes philosophiques. Ça, c'était assez drôle. Et puis l'autre enjeu, c'était en effet de voir ce que pouvait donner l'exercice pop philosophique évoqué par Deleuze et Gattari depuis longtemps, depuis au moins mille plateaux. Et là, justement, l'idée, c'était vraiment de le prendre à la lettre. C'était ça. Il y a deux prescriptions essentielles dans la pop philosophie originale, celle de Deleuze et Gattari. C'est-à-dire, premièrement, se donner le minimum de médiation théorique possible, ne pas venir écraser avec des discours ou des interprétations des objets faibles ou supposés tels. Et puis d'autre part, penser l'exercice philosophique justement pas comme une interprétation mais comme une sorte de branchement qui procède par l'intensification de flux et qui sont des flux d'idées mais aussi des flux d'affects et d'images. Et ce qui est quand même curieux, c'est que c'est dans cet esprit qu'on l'a produit. Les textes ne fonctionnent pas exactement tous dans le même régime mais en gros, c'était ça qui nous intéressait. Puis ensuite, au fil des années, on a vu se développer un genre qui, moi maintenant, m'horripile en réalité et auquel j'ai été associé par la force des choses à cause de cet ouvrage-là qui est un genre pop philosophique. Il y a même des collections dans des maisons d'édition sérieuses qui revendiquent ça mais où j'ai l'impression que les valeurs sont totalement inversées. C'est-à-dire que c'est presque l'inverse. Ça donne lieu, disons, dans le cas général en tout cas, à des textes qui investissent massivement avec un maximum de médiations théoriques, des objets qui sont spécialement choisis pour une certaine valeur qu'on leur attribue, c'est-à-dire une faible légitimité académique. Donc on va spécialement les prendre pour ça. Et puis, au lieu de faire un travail d'expérimentation, eh bien on fait ce que la philosophie a toujours fait quand elle va chercher des exemples, c'est-à-dire on mobilise l'exemple pour illustrer une idée, pour dramatiser une idée philosophique. Et c'est très bien, c'est de la bonne pédagogie, mais ce n'est pas une expérimentation. Et bon, à la fin, ce qui circule aujourd'hui sous l'appellation pop philosophie me paraît très peu pop philosophique. Bon, c'est pourquoi pendant un temps, le Matrix m'a un peu embarrassé parce que je ne savais pas comment le revendiquer, en fait. Et puis maintenant, les choses se sont apaisées puisque je peux dire sereinement que je ne suis pas pop philosophe. et puis je ne sais pas